6-9 la matinale, Matin Sport Matin Sport avec vous Ali Hamouch, bonjour Ali Bonjour Fatema Football pour commencer en Ligue des Champions Africaines Le Mouloudia d'Alger disputera ce soir son match de retour pour le compte du premier tour Le Mouloudia d'Alger affrontera ce soir à partir de 20h la formation libérienne du Watonga Football Club Donc ça sera à partir de 20h au stade Mustapha Tchaker Au match allé, rappelons-le que le Mouloudia d'Alger s'était imposé 2 buts à 0 au Nelson Mandela Stadium Les deux équipes ont décidé de jouer le match allé et retour en Algérie Donc c'est la raison pour laquelle le match retour se jouera en Algérie au stade Mustapha Tchaker Et prévu initialement la rencontre devait se jouer également au stade Nelson Mandela Finalement le match a été délocalisé suite au mauvais état de la pelouse du stade Nelson Mandela Donc la rencontre se jouera à Blida et à Wiklo Et ça sera également le cas pour le Shabab Riyadi de Bluzet qui affrontera les Léopards AC Ça sera ce samedi Donc le Shabab de Bluzet qui jouera également à Mustapha Tchaker de Blida Et ça sera également à Wiklo Dommage pour les deux clubs Les années passent et repassent à chaque fois Chaque année il y a des localisations des stades à cause du mauvais état des terrains Tennis avec l'Algérien Nazim Mahlouf qui poursuit son aventure au tournoi de Monastir En effet l'Algérien Nazim Mahlouf s'est qualifié donc au deuxième tour du tournoi M15 Qui se déroule à Monastir en Tunisie Après sa victoire contre le biélorusse Alexander Lionelka de 7 à 1 L'Algérien avait mal commencé la rencontre en concédant le premier set 6 à 1 Avant de se ressaisir lors du deuxième set en s'imposant 6 à 4 Et de remporter le duel décisif 7 à 5 Athlétisme et rendez-vous aujourd'hui à Lausanne en Suisse pour la Diamond League Et en effet donc reprise du circuit mondial de la Diamond League à travers la 11e étape de Lausanne Qui se déroulera sur deux journées jeudi et vendredi Donc avec une pléiade de médaillés olympiques Mais en l'absence de notre médaillé de bronze au JO Jamal Sajjati Plus de détails avec notre spécialiste maison en athlétisme Malik Louahla Cette 49e édition du meeting de Lausanne arrive à un moment très particulier de la saison Puisque les amateurs d'athlétisme auront le droit de revoir pas moins de 27 médaillés olympiques Fraîchement auréolées au JO de Paris sur la piste olympique de la Pontoise La première journée de compétition débutera le jeudi 22 août à partir de 18h Et qui sera consacrée à une seule épreuve seulement A savoir le saut à la perche masculin Où l'on verra la présence des trois médaillés olympiques de Paris A leur tête le maître suprême de la spécialité A savoir le suédois Armand Duplantis La deuxième journée de compétition est prévue le vendredi 23 août Avec au programme 13 épreuves Notamment un alléchant 800 mètres masculin Qui verra en l'absence de Jamel Sejati La présence de cinq finalistes olympiques Notamment le champion olympique Emmanuel Wagnoni Qui aura fort à faire face à son dauphin Le canadien Marco Arop L'Etsil Tebogo, le tout nouveau champion olympique Sera bien présent au départ du 200 mètres masculin Et l'on verra également un 1500 mètres explosif Avec la présence du meilleur performeur mondial de l'allée Le norvégien Jacob Ingberstein Qui affrontera le tout nouveau champion olympique de l'épreuve Et grande surprise des JO de Paris L'américain Cole Hooker Et du côté des dames On verra la présence de la néerlandaise Femke Ball Sur 400 mètres Ainsi que la champion olympique du 100 hauteur L'ukrainienne Yaroslava Maotchik Soyez au rendez-vous Football européen à présent Avec la suite des matchs barrage de la Ligue des champions Ali Hamouch Deuxième journée des matchs barrage Donc hier avec la victoire des Suisses de Young Boys face aux Turcs de Galatasaray 3 buts à 2 dans un match à rebondissement Et la formation de Malmö qui s'est inclinée à domicile face aux Spartabrac 2 buts à 0 Le Dynamo Kiev qui a été battu également par les Autrichiens du RB Salzburg 2 buts à 0 Et la formation Il n'y a pas eu de vainqueur entre la formation de Midtjylland et Slovane Pratislava Un but partout Et aujourd'hui il y aura la conférence Ligue conférence pardon Avec les matchs barrage Avec des matchs intéressants à voir Comme celui de Chelsea face aux Servettes de Genève à 20h Lens qui affrontera Panathinaïko ce sera également à 20h Et Partizan de Belgrade face à la Gontoa ce sera à 19h15 Et un international allemand décide de prendre sa retraite Ali Hammouch Il s'agit du gardien de but de la sélection allemande Manuel Neuer Qui a décidé de prendre sa retraite internationale champion du monde en 2014 avec la Mannschaft Qui a disputé 124 sélections sous le maillot de l'Allemagne Qui a décidé de prendre sa retraite à l'âge de 38 ans Mais il va poursuivre son parcours avec le Bayern de Munich Avec lequel il lui reste un an de contrat Cyclisme et grosse surprise au Tour d'Espagne En effet le jeune tchèque Pavel Bettner Qui a créé la surprise hier à la Vuelta Le Tour d'Espagne en s'imposant au sprint à Séville Lors de la cinquième étape Devant les deux spécialistes du sprint C'est Caden Groves et Wout van der Haart Donc le coureur de 21 ans Donc c'est la première victoire sur le circuit World Tour Donc il s'est mêlé au duel des sprinters pour l'emporter au final Et comment ? C'est en jetant son vélo Donc c'est comme ça qu'il a remporté cette étape D'accord très bien Et il y a une information en ce qui concerne la natation Il y a un nageur qui revient à la compétition Et ce après 4 années de suspension C'est le nageur chinois Song Yong Pourquoi on en parle ? Parce que c'était le premier chinois A offrir une médaille olympique à la Chine Dans les Jeux Olympiques Il a remporté 3 médailles d'or Lors des Jeux Olympiques de 2012 Donc il avait écopé de 8 ans de suspension Pour dopage Et sa suspension a été revue à la baisse Après avoir fait appel Auprès du tribunal arbitral des sports Donc Song Yong Qui va revenir à l'occasion du championnat de Chine de natation Et on termine avec le chiffre du jour 72,7 millions d'euros aujourd'hui 72,7 millions d'euros C'est ce qui pourrait toucher le champion d'Angleterre En cas de victoire cette année Donc le futur champion d'Angleterre Touchera cette grosse somme Ce qui fait encore une fois Du championnat d'Angleterre Le championnat le plus coté Financièrement à l'échelle mondiale Merci beaucoup Ali Hammouch Il est 7h29 sur LG Chine 3